Alors que tout semblait bouclé, alors que Zidane devait signer au PSG il y a de ça quelques jours, RMC et Daniel Riolo annoncent aujourd'hui que finalement le français ne dirigera pas le club parisien l'an prochain, Zidane ne sera pas l'entraîneur de Bappé, ne sera pas l'entraîneur de Messi et ne sera pas l'entraîneur de Neymar. Alors aujourd'hui on va revenir sur le cas Zidane, pourquoi ce dernier a refusé le PSG ? S'est-il servi du PSG pour avoir l'équipe de France ? On parlera évidemment du Qatar, c'est le premier échec du Qatar en termes de négociation. Et puis, quid ? Quid de la suite pour le PSG ? Quel est le plan B ? Est-ce Galtier et puis c'est tout ? Bref, on va parler aujourd'hui du Paris Saint-Germain, on va parler évidemment de Zinedine Zidane, c'est parti ! Dans un monde qui est dirigé aujourd'hui par des ultra-milliardaires, qui arrivent à s'acheter tout ce qu'ils veulent, on l'a vu avec Mbappé dernièrement, voir que le préféré des Français arrive à refuser un pont d'or, arrive à refuser un pouvoir immense au sein du club de la capitale, oui, en quelque sorte ça fait plaisir, j'ai foi de nouveau en l'humanité. Parce que Zidane, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, il est lié à Marseille. Il y a plein de vidéos qui sont sorties dernièrement, comme quoi il avait dit « je suis marseillais, je suis marseillais », même s'il ne se refusait pas en tant qu'entraîneur, et ça il a dit sur le plateau de Canal+, d'entraîner un jour le PSG. Il faisait une différence en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, ça il faut être honnête. Il aura fallu donc attendre le 20 juin pour avoir la décision finale, dans un dossier qui traînait de plus en plus, Zidane refuse donc le PSG. Alors, quid de Zidane ? Zidane, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, il ne peut pas se permettre tant de refus que ça. Parce que sa femme ne veut pas aller en Angleterre, il ne pourra pas diriger en Angleterre. L'Allemagne, ça paraît compliqué également. En Italie, tu n'as que la Juventus, et en Espagne, tu n'as que le Real, il a déjà entraîné deux fois. Donc à moins que Marseille, dans les semaines, les mois ou les années à venir, arrive à avoir un ultra milliardaire qui pourra le convaincre d'entraîner le club, j'ai du mal désormais à voir quel club Zidane pourra entraîner un jour. En plus de ça, ce dernier est omnibulé par la sélection nationale, et ça m'amène à penser, ce n'est que mon avis, ce n'est pas une information, que Zidane a sans doute utilisé le PSG pour mettre la pression sur Noël Legrette afin d'avoir l'équipe de France dans six mois. Car oui, si on regarde le dossier de façon globale, ça paraissait tellement incohérent que Zidane prenne le PSG, mais encore plus à ce moment-là. C'est-à-dire que là, il est à six mois de la Coupe du Monde. Ce n'est pas dans deux ans la Coupe du Monde, c'est maintenant, c'est dans six mois. Ça va arriver très très vite. Pourquoi ce dernier aurait signé au PSG de suite, alors que dans six mois, il a de grandes chances d'avoir l'équipe de France ? En plus de ça, comme je l'ai dit, il y a l'histoire avec Marseille, il y a l'histoire avec le Real Madrid qui est en guerre ouverte avec le PSG sur plusieurs dossiers. Il y a le dossier Mbappé, Kamavinga, Chouamini, la Super League. Ça paraissait tellement incohérent que Zidane signe au PSG encore plus en juin 2022. Car oui, Zidane veut entraîner l'équipe de France, c'est un serpent de mer, c'est-à-dire c'est une histoire que l'on sait, une info que l'on sait depuis très longtemps. Il est destiné à entraîner cette sélection nationale. Ce n'est pas du goût de Didier Deschamps qui entretient des relations plutôt froides avec Zinedine Zidane. Le Gret, quant à lui, doit déjà prévoir l'avenir. On n'est pas sûr que Deschamps va continuer. Ce dernier voudrait bien, mais ce n'est peut-être pas le choix de Le Gret. Et c'est pour ça que je pense que Zidane a utilisé le PSG pour mettre la pression sur Le Gret. Et je suis quasiment sûr, là pareil, ce n'est pas une information, c'est un avis, qui a déjà un accord oral entre Le Gret et Zidane pour l'équipe de France début 2023. Maintenant, si on se place sur le prisme du PSG et du Qatar, c'est un échec. C'est le premier échec du Qatar. Ils ont réussi à prendre Neymar après la remontada 6 à 1. Ils ont réussi à faire signer Bappé, mais encore plus à le prolonger, alors que ce dernier était destiné à signer du côté du Real Madrid. Ils ont réussi à faire signer gratuitement Messi, considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire. C'était un véritable séisme sur la planète foot. Tant et si bien que finalement, rien ne résiste à l'attraction et au pouvoir du Qatar, qui arrivaient à faire signer n'importe qui dans leur club. C'était le sentiment qu'on avait encore plus si Zidane venait à signer au PSG. Ce dernier a refusé et c'est à l'heure actuelle le premier échec du Qatar au niveau des négociations. On a dû attendre le 20 juin pour avoir cette décision. Quel est le plan B ? Est-ce que le PSG et le Qatar étaient sûrs d'avoir Zidane ? Et justement, est-ce que ce pouvoir de conviction qu'avait le Qatar n'a pas joué en leur défaveur pour la saison prochaine ? Je m'explique. Ils étaient sûrs, je pense, d'avoir Zidane. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils arrivent à voir n'importe qui, n'importe quoi. Il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est Galtier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une division d'écart entre Zidane et Galtier. Parce que Zidane, c'est trois Ligues des Champions consécutives, tandis que Galtier, c'est zéro victoire en Ligue des Champions. Vous voyez la différence, vous voyez le gouffre entre ces deux entraîneurs. Alors Galtier, c'est un très bon entraîneur de Ligue 1. Mais le PSG ne vise pas la Ligue 1. Le PSG vise la Ligue des Champions. Et là, tu fais signer un entraîneur, ou tu vas faire signer plutôt un entraîneur qui est Galtier, qui n'a pas du tout d'expérience en Ligue des Champions. Mais en plus de ça, il est Marseillais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le PSG était tellement focalisé, focus sur Zidane, qu'ils en ont oublié un plan B. Parce qu'il y avait d'autres entraîneurs sur le marché, ils auraient pu peut-être bosser sur Ten Hag avant de ce dernier signe du côté de Manchester. Il y a beaucoup d'entraîneurs sur le marché, ils auraient pu bosser sur Antonio Conte. Et j'irai même plus loin, je pense que Mauricio Pochettino est un meilleur entraîneur que Galtier. C'est-à-dire que je n'imagine pas Galtier diriger un vestiaire de star avec Messi, Bappé et Neymar. Quand on voit que ce dernier a eu des problèmes à gérer le vestiaire de Nice, qui était composé de Dolberg et de Guiri, quid de la suite avec le PSG si d'aventure ce dernier venait à signer ? Donc, c'est un échec pour le PSG en termes d'image. Ils n'auront pas Zidane pour la Coupe du Monde. Ils n'auront pas Zidane qui pouvait véritablement être le seul à diriger ce vestiaire de star. Mais en plus de ça, le plan B est à des années-lumière du plan A. Donc, autant sur le mercato des joueurs Vitinha, Renato Sanchez, Luis Campos, d'avoir prolongé Mbappé. Pour l'instant, il est vrai que tout est parfait. Tous les voyants sont au vert concernant ce mercato côté Paris Saint-Germain. Mais concernant l'entraîneur, pour moi, vous allez vous exprimer dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez, ça reste un énorme fiasco. Parce que tu passes d'une Ferrari, qui est Zidane, à une Clio, excusez-moi du terme, qui est Galtier. Ce dernier n'a pas d'expérience en Ligue des Champions. Il n'a jamais dirigé de star. Et là, on va lui donner le vestiaire le plus compliqué d'Europe avec l'objectif de gagner la Ligue des Champions, une compétition qui n'a quasiment jamais jouée. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, les amis, sur l'affaire Zidane, Qatar et sûrement l'avenir avec Galtier. Alors, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur Galtier. Il y a plein de vidéos qui sont sorties sur le YouTube francophone qui parlent de cet entraîneur, de son passif, de son histoire avec Marseille et de sa probable signature au Paris Saint-Germain. Je vous invite à aller les voir. Moi, aujourd'hui, je voulais vraiment parler du côté Qatar, du côté image et surtout de l'échec Zidane. Merci à tous, les amis, pour votre fidélité. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à me donner votre avis sur ce petit sommaire, entre guillemets, vivant que j'ai installé pour cette vidéo. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que je dois continuer à le mettre ou est-ce que c'est trop gadget pour vous ? Exprimez-vous dans les commentaires. Et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo. Ciao !